Et bien bonjour à tous, footeuses et footeux de bonne famille, bienvenue pour ce grand décrassage numéro 5. Et oui, et cette fois-ci pas sur la chaîne habituelle de QTE Prod, et oui, on a ouvert spécialement une chaîne consacrée au foot qui s'appelle Thomas parle foot. Donc avant de commencer, je pourrais juste vous demander si ça vous dérange pas de vous abonner à cette nouvelle chaîne, le programme un peu de cette chaîne. Il y aura donc ce grand décrassage cette émission hors diffusion qui est en direct sur Twitch à 5h le lundi. Et il y aura aussi des petits décrassages, je m'explique, des vidéos, des briefings, les semaines de Ligue des Champions, les semaines de Ligue Europa et aussi quand il y aura de l'actu chaude de l'actualité foot. Voilà, une chaîne consacrée au foot, Thomas parle foot. Je vous invite à vous abonner juste là. Et voilà pour cette première vidéo de cette toute nouvelle chaîne. Alors donc au programme, nous allons évoquer la Ligue 1 ce week-end. 39 buts, un record, une Ligue 1 folle, incomplètement. On évoquera ça avec Guillaume tout à l'heure, tout de suite, tout à l'heure, dans 10 minutes, un quart d'heure. N'hésitez pas à débattre sur le chat en direct, je vous réponds évidemment. La première ligue avec Baptiste, la première ligue avec le sacre annoncé de Man City qui est inarrêtable, qui a foutu une pâtée, une tôlée à Stoke, 7 buts à 2. J'évoquerai la Ligue 1 aussi qui est intéressante parce qu'il y a un gros match Atletico Madrid contre le Barcelone qui fait que du coup le Real Madrid et Valence, et Valence de Guedes et de Kondogbia qui a foutu aussi une tôle, 6 buts à 3 et du coup qui se hisse à la deuxième place de la Ligue 1. Et nous verrons les résultats aussi de Mbouda Sika et cette série A très très intéressante avec Naples qui caracole en tête avec 8 victoires sur 8. Donc j'ai titré cette Ligue 1 physique ici sur le Sainte parce que je trouve que la Ligue 1 a un peu changé. Je vais venir tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Donc tout simplement, on va commencer par le premier match de vendredi, le match de vendredi qui s'est passé entre Lyon et Monaco. Lyon-Monaco avec évidemment un énormissime Nabil Fekir. Une longue blessure. Une longue blessure et qui revient fit, affûté, encore meilleur qu'avant. Je trouve que du grand Nabil Fekir qu'il avait à l'époque, souvenez-vous quand il cartonnait avec le duo Lacazette-Fekir. Là je trouve que vraiment il rayonne. Il est encore plus fort. C'est lui le maître. Certains l'appelaient le messie du Rhône. Bon, je trouve que c'est lui le patron. Il est à 7 buts, 3 passes D. Donc c'est des stats en gros de grands joueurs du championnat de Ligue 1 cette année à la Mbappé et à la Neymar. Après, mise à part Fekir, je trouve que cette équipe est un peu à l'image de la Ligue 1. C'est-à-dire qu'elle est inconstante. Elle perd. Elle gagne. Elle fait un peu n'importe quoi. Elle fait un peu n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il y a une défense qui est super fébrile. Avec les blessures, ils ont rappelé Mapou Yawanguiwa qui était complètement à la cave. Le milieu de terrain, Touzard, Endombele. Endombele, c'est pareil, c'est la jeunesse lyonnaise. C'est bien, mais c'est frais. C'est très bon. C'était un très bon joueur. Mais bon, c'est comme Anouar. C'est pareil, c'est des très bons joueurs. Anouar qui est en train de remplacer un peu l'arnaque ou pas de Memphis Depay. Recruter un pont d'or, du moins plus de 15 millions d'euros pour Lyon. C'était quand même énorme. Et voilà, cette équipe est un peu coupée en deux, un peu scindée en deux. C'est un peu le collectif. On ne voit pas trop comment il est foutu, le collectif. Vous voyez ce que je veux dire ? D'un côté, il y a la défense milieu de terrain. Déjà, qui ont du mal à se coordonner. Et puis devant, c'est Nabil Fekir qui vient rechercher vachement bas. J'ai vu Nabil Fekir venir rechercher les ballons de Mapu Yanga Mbiwa. Vous imaginez ? C'est pas son rôle. C'est un 10, quoi. Dans ce 4-3-3, c'est un 10. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Il faudrait qu'il y ait un gars qui puisse casser les lignes au milieu de terrain pour pouvoir essayer de... Comment dire ? D'économiser un peu le physique de Nabil Fekir. Parce qu'à ce rythme-là, il survole un peu cette équipe et il emmène Lyon dans les hautes sphères du classement de Ligue 1. Mais bon, je trouve que c'est moyen. Traoré est moins bon en ce moment. Bon, Mariano, sous le conseil de Benzema, on en parlera tout à l'heure de Benzema dans la page Liga. Mariano, il est complètement monstrueux. Il est énorme. Et il est efficace à souhait. Donc voilà. Lyon, je ne sais pas trop quoi penser. C'est une bonne équipe. Erdien qui dit Fekir, il va fondre. C'est clair. Non, mais c'est une bonne équipe. Mais je ne vois pas si elle est concentrée ou pas. Je ne sais pas si elle peut prétendre au podium. Vous voyez. Je la vois un poil au-dessus de Marseille. Mais c'est un peu similaire. Marseille aussi a une défense en bois. La Rolando-Ramy, là, c'est quand même pas top. Et du coup, qui a soufflé ? C'est l'ami Bruno Genesio. Il est content, l'ami Bruno Genesio. Il a soufflé parce qu'il était menacé. Enfin, il est menacé. Beaucoup de coachs sont menacés en ce moment. Je vais parler évidemment de Christian Gorkufaren. Et c'est mauvais résultat. 5 victoires. On en verra tout à l'heure. 5 victoires en tout sur l'année civile. Mais Genesio, il jubile parce que Fekir lui a sauvé un peu les miches à la dernière minute. Dernière minute parce que Monaco n'était pas dedans. Monaco, clairement, n'était pas dedans parce que déjà, pour une équipe d'expérience comme ça qui est arrivée en finale de Champions League l'année dernière, on ne prend pas un coup franc comme ça dans les dernières minutes. et on ne place pas son mur comme ça non plus. Il n'y avait pas assez de voltigeurs dans le mur. Et Subasic, qui retrouve son poste de titulaire, il prend un but sur le côté ouvert. C'est quand même pas terrible. Justement, Monaco, j'ai envie d'en parler parce que Jardim, le magicien, il est confronté à quelque chose. C'est la politique de Monaco, la politique d'Elias. C'est-à-dire que j'achète des joueurs, Ibris, j'ai revend. Les Mendy, les Bernardo Silva, qui ont pour l'instant un petit flop du côté de Chelsea. Bakayoko qui a marqué ce week-end, malgré qu'ils ont perdu contre Crystal Palace. Voilà. La politique, Mbappé, évidemment à Paris, qui cartonne, même s'il était moins bon en pointe ce week-end contre Dijon. Donc, voilà, la politique de l'argent. C'est un peu, comment dire, un pléonasme, je suis en train de dire, entre foot et argent. Mais, voilà, il est confronté par la politique de Ribolo Vlef de recruter des joyaux avec toujours Jorge Mendes qui est un peu dans l'entourage de Monaco, l'agent portugais. Et du coup, il achète des joueurs et il va les revendre très très cher l'année d'après et Jardim, le bricoleur, est obligé de faire avec et de faire ce qu'il peut. Et il arrive tout le temps à prendre le meilleur de ses équipes et je trouve que c'est super fort. Franchement, voilà. Chapeau Jardim, mais bon, jusqu'à quand ? Parce que les Tillmans, les Badekelta, Bon, Jovatich était blessé. C'est vrai qu'il avait eu un peu une hécatombe par rapport à cette trame internationale. Falcao, voilà, il était blessé ou alors des blessures diplomatiques, on ne sait pas trop. parce que, bon, il était pour les qualifications avec la zone âme sud. Est-ce qu'il était fatigué ? Cavani aussi était aussi absent de Paris. Il n'y avait pas Georges le latéral. Il manquait du monde. Il manquait Jovatich. Il manquait quand même pas mal de monde. Et du coup, est-ce que ce n'était pas une équipe B que Lyon a gagné ? Mais, l'année dernière, en équipe B, je trouve qu'ils n'avaient plus de banc. Je trouve que Monaco jouait avec le feu. C'est tendu, je ne sais pas. Moi, je trouve ça un peu tendu. Passons donc, c'était un beau match quand même, passons au match de 5h de samedi. Qu'est-ce qu'il y a eu ? Le match de 5h de samedi, il y a eu le match de Dijon-Paris. Dijon, je suis fan. On en parle tout de suite. Alors, Paris, 6 absents. Pas de Mota, pas de Verratti, pas de Thiago Silva, pas de Kurzawa. Bon, ça, limite, ce n'est pas trop grave. Kurz-Evra, pas de Edison Cavani. Voilà. Quand même tendu. Dani Alves au milieu de terrain, alors qu'il y a Lo Celso et Pastore qui peuvent jouer dans ce milieu à 3. Rabiot, qui se plaint tout le temps qu'il ne joue pas à son poste, ben voilà, donc il n'a pas... Il a été en numéro 6. Le milieu, le milieu, le milieu Draxler, Draxler, Rabiot, Alves, c'était quand même pas ouf, quoi. Il n'y avait pas de cohésion. L'équipe était aussi s'intérente de Mbappé. Le petit Kylian, le petit KM29, a joué au poste où il jouait à Monaco. On a vu, justement, que lui-même l'a dit, qu'il allait retrouver son poste à droite dans une interview, on a quand même vu que il n'était pas encore prêt pour jouer à Paris en pointe. Donc, on pose une petite question. Il manquait Eddy. Edison Cavani. Critiqué. Raillé tout le temps. Parce que monsieur a besoin de je ne sais pas combien d'occasion pour marquer des buts. Mais il en marque des buts. Il a des stats folles de n'importe quelle position. Même si on ne lui laisse pas tirer les pénaltys. Il est indispensable. Un seul être vous manque. Et voilà. contre Montpellier, ils ont fait match nul. Montpellier, on en reparlera aussi parce que contre les gros, ils sont complètement énormes. Et contre les petits, ils ont du mal à proposer du jeu. Mais Neymar n'était pas là. Montpellier, ils ont du mal. Cavani n'est pas là. Ils ont du mal. Ils ont failli quand même pas gagner. Parce que Meunier, qui a des stats de fou, je crois qu'il y a plus de... 7 buts je crois en 10 matchs toutes compétitions confondues pour un latéral, c'est quand même énorme. D'ailleurs, il a blagué là-dessus en disant je suis plus efficace que les 400 millions d'euros parce que j'en vaut que 6. C'est un latéral qui marche. En Belgique, on sait aussi qu'il marque souvent des buts. C'est assez rare pour le souligner quand même. Mais je trouve ça... Voilà. Meunier qui marque où sont les équipes. Où sont les équipes et ce qu'ils dorment pour faire une mauvaise blague. Mais j'ai envie de dire les sénateurs parisiens. Est-ce que en dehors du Paris des Princes ils ne sont pas un peu suffisants tu vois ? Je ne sais pas. Je me pose des questions. Pour cette Ligue 1 c'est largement suffisant. Je pense qu'ils vont... Allez. survoler le championnat de Ligue 1 cette année. Il n'y a pas de secret avec des Neymar, des Cavani, des Mbappé, des Draxler. Voilà. Il n'y avait pas de secret. Mais en Ligue des Champions je trouve que il fallait peut-être penser à avoir un banc. Vous voyez ce que je veux dire ? Un meilleur banc. Mbappé c'est bien. C'est la belle histoire. C'est le petit gamin de Paris. C'était super qui joue dans cette équipe-là. Un rêve pour lui. Assez commercial aussi pour Paris Saint-Germain de prendre des joueurs français. On est d'accord ? Pour le Qatar. Mais le petit Sanchez... Enfin le petit Sanchez... Alexis Sanchez d'ailleurs ils sont chauds dessus pour cet hiver. Ça aurait été une vraie doubleur à Cavani. Vous voyez ? Quand Cavani n'est pas là c'est Mbappé mais c'est tendu. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que Dijon ils ont bien joué. Ils ont marqué un des plus beaux buts de la saison pour l'instant. Ils ont fait un super match. Pour une fois ils n'ont pas joué derrière. Ils ont clairement pressé un... Enfin si. Ils n'ont pas mis l'autobus comme tout le monde. Ils ont mis un autobus un peu plus haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont pressé haut les Parisiens et ils ont grave fait chier. Franchement les Parisiens ils ne savaient pas trop comment faire. En plus les latéraux Daniel Vest qui est d'habitude sur le côté ils avaient du mal à passer sur les côtés. Forcément Berdic il est bon Berchic il est bon mais il n'y a pas de problème mais du coup ça avait du mal à coulisser mieux sur les côtés. Du coup ils ont bien fait chier les Parisiens mais j'ai envie de dire ils ont perdu. Et j'ai peur du spectre furlant furlant de Troyes furlant de Brest qui a une philosophie de jeu vraiment bien établi où on propose du jeu on joue haut passe courte et on ne ferme jamais boutique mais à Troyes il est descendu c'est le roi du yo-yo. Et à Brest il a failli monter il n'est pas monté parce qu'ils ne savent pas fermer. Et je crois qu'il y a des mecs de Dijon qu'on déclarait dans les médias on aurait dû fermer boutique un partout. À continuer à jouer comme ça tu te prouilles les ailes j'aimerais pas que Dijon descende parce que tu te prouilles les ailes mais bon on souhaite tout le bonheur à Dijon évidemment. Bon alors donc le match qui a intéressé aussi quand même on peut dire c'était un petit choc on ne les attendait pas là Bordeaux certes mais c'est Bordeaux contre Nantes de Ranieri déjà Nantes à Ranieri j'ai du mal à m'y faire tellement c'est énorme. Eh ben il est là le petit Ranieri il y a eu une dérogation vous savez pour qu'il vienne on a fait un peu caguer les Nantais parce qu'il était trop vieux voilà on a fait une dérogation pour qu'il puisse venir entraîner en Ligue 1 il a failli avoir une horde d'entraîneurs au chômage sûrement ou alors qu'il veut l'imposte qu'il soit en attente qu'il soit consultant soit en attente ou soit à la DTN bref placé pas de polémique mais bon ils ont failli pas avoir Ranieri et on a failli pas avoir Ranieri en Ligue 1 à cause de ses entraîneurs un peu jaloux et ben ça marche d'où le synthé c'est une Ligue 1 physique on en parle avec Guillaume tout de suite mais ça marche deux philosophies différentes Gourvenec ça joue à ballon ça joue au ballon c'est un peu un 4-4-2 passe courte jeu direct intensif ça déborde sur les côtés et puis Ranieri c'est un jeu physique mais attention il voulait placer sa défense dans le top 5 il l'a fait et maintenant il a dit qu'il proposait autre chose et là pour le derby de l'Atlantique l'Atlantico Bordeaux a été vraiment gêné parce que Ranieri a joué beaucoup plus haut ils ont mis beaucoup plus de pression même ils ont mis un tout petit peu la position de balle en avantage à eux pendant le match mais pour une fois ils ont bien joué ils ont bien mieux joué alors si en plus avec l'assise défense qu'ils ont ils arrivent maintenant à jouer bien au ballon Ranieri je mettrais une petite piécette dessus vous voyez je les verrais pourquoi pas pourquoi pas dans le top 6 quoi top 6 top 7 parce que Bordeaux décevant après la claque qu'ils ont reçu le 7 qu'ils ont reçu entier à Paris 6-2 bon ça c'est pas grave parce que Bordeaux ouvre le jeu donc forcément tu prends des valises quand tu mets le bus à la Montpellier forcément tu prends moins de valises du coup ils ont pris 6-2 j'attendais à plus tu vois mais justement je pense que la Ligue 1 a changé la Ligue 1 a changé parce que les jeux de possession de balles que veut mettre en place attention entre guillemets Gourcu Faren Bielsa à Lille donc Gourvenec Favre à Nice elles sont tamponnées par les Caen les Nantes les Montpellier voilà tout ça quoi toutes les équipes un peu plus costauds les Angers un peu plus costauds qu'ont compris le jeu de possession qu'ont compris comment rompre ce jeu direct et de petites balles du coup on attend derrière on joue un tout petit peu plus haut et on gêne ces équipes j'impression que la Ligue 1 est devenue un peu plus physique alors l'année dernière on aurait cru qu'avec les investisseurs étrangers et l'avènement de Nice et de Favre que la Ligue 1 allait se comment dire se mettre à jouer comme en Espagne en fait bah non je pense que maintenant les joueurs les équipes vont être un peu plus pragmatiques je sais pas ce qu'il va se passer à Lille ou à Rennes mais je pense que les entraîneurs s'ils sont licenciés les actuels je pense qu'ils y prendront des entraîneurs qui vont durcir le jeu pour essayer de gagner des points parce que ça marche vous voyez ça fonctionne devant et justement Bordeaux le gros problème c'est que ils ont voilà ils ont Malcom est-ce qu'ils ont pas que Malcom justement est-ce que Grunek n'a pas que Malcom il a encore marqué sur un exploit personnel c'est 100 carrés aussi le meilleur buteur toute complète confondu même s'ils sont fait éliminer Tau à Vidéoton mais ça marche 100 carrés est marqué mais j'ai l'impression qu'ils ont tout autour de Malcom qui en plus qui a un peu le boulard en ce moment parce qu'il sait que c'est la star c'est un jeune et il a pris un selfie bon ça a mal été interprété mal été reçu aussi il a pris un selfie avec Neymar sachant que quand on est brésilien la star Neymar c'est énorme donc quand on le voit c'est énorme c'est comme si c'était des dieux imaginez on verra Zidane voilà quoi mais Malcom en train de monopoliser toute l'attention de Bordeaux il joue que sur lui c'est lui qui marque sur un exploit personnel attention à Bordeaux attention quand même à Bordeaux le jeu de Gouvenec est intéressant mais attention à lui attention à à la façon dont il est en train de prendre le boulard parce qu'il a dit qu'il ne restait que si Bordeaux était en Ligue des Champions et bien j'ai envie de te dire on met l'air en Ligue des Champions on est d'accord bon maintenant les amis on va avancer un peu sur les autres matchs de la journée et pour ça on va recevoir en direct l'ami l'ami Guillaume Guillaume pour parler de la Ligue 1 on va débattre avec lui des matchs qui est important notamment le fantastique Strasbourg Marseille qu'il y a eu hier qu'est-ce qui était énorme ce match là alors est-ce que tu es là l'ami allo 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 ah ton micro a l'air bloqué l'ami ami je ne t'entends pas est-ce que tu es là est-ce que tu es là attends bouge pas bouge pas je vais essayer de faire un truc hop tac est-ce que tu es là tu m'entends il y a un petit soucis toi tu m'entends moi je ne t'entends pas mais qu'est-ce qui se passe mais qu'est-ce qui se passe attends bouge pas les problèmes techniques qu'on a eu aujourd'hui c'était pas gagner gagner d'avance de réussir attends je vais faire un autre truc bouge pas tac audio 2 hop alors bouge pas est-ce que là tu m'entends bon il y a un petit souci on va réessayer il y a un petit souci il y a un petit schisme dans l'histoire alors on va recommencer désolé pour ce petit problème technique les amis alors donc pourquoi ça ne fonctionne pas tac pourquoi ça ne fonctionne pas propriété alors voyons voir on va faire ça comme ça alors on va réessayer tac je crois qu'il y a un gros problème est-ce que tu m'entends à tout hasard désolé mon bon Guillaume désolé désolé je crois qu'on va on va on va passer à autre chose tant pis c'est pas grave c'est comme ça c'est comme ça tant pis tant pis tant pis on verra si ça marche tout à l'heure avec avec la la première ligue mais je crois qu'il y a il y a un petit problème dans l'histoire bon alors c'est pas grave on continue un peu le match revenons donc sur sur hop je mets ça les résultats sur ce Marseille sur ce Strasbourg-Marseille Strasbourg-Marseille 3-3 alors les Marseillais qu'est-ce qui s'est passé avec les Marseillais on va se dire que l'ambiance à la méno est vraiment exceptionnelle c'est une ambiance de malade mental du coup Marseille qui est quand même une bonne équipe de Ligue 1 qui est un peu coupée en deux aussi je parlais je parlais de Lyon tout à l'heure et la défense bon là je pense que la défense est un peu moins bonne sur l'équipe de l'OM et ben du coup Bordeaux Marseille y a été vraiment à Donf et était mieux et était sûr d'elle elle voulait jouer le podium et je pense qu'elle l'a joué sauf qu'elle s'est fait avoir par sa défense Strasbourg est une équipe de comment dire une équipe de coeur avec Jonas Martin qui est là avec Jonas Martin c'est pas grave Guillaume avec Jonas Martin qui est là et du coup c'est une équipe je pense qui essaie de jouer aussi au ballon mais qui s'est fait avoir je pense que n'importe quelle équipe qui ira jouer à Strasbourg hormis Paris hormis d'autres équipes je pense sera prise par le jeu sera prise par l'engouement par la méno est une entre exceptionnelle on voit que quand ils étaient en national quand ils sont montés il y avait 30 000 spectateurs c'est bien que ce club remontre mais là du coup Marseille ils ont je pense perdu 2 points dans leur optique du podium parce que ils menaient on va pas dire tranquillement mais ils menaient bien le match il y avait 2-1 il y avait 2-1 tranquillement et les Strasbourgeois ont retourné comme dans la situation avec un CSC notamment de l'ami Ramy qui est pas terrible en même temps est-ce qu'il peut pas faire autrement sur une frappe comme ça de la dévier enfin je sais pas c'est peut-être un réflexe on est d'accord du coup il se passe que ça revient à 2-2 3-2 et là Strasbourg qui mène 3-2 comme tout à l'heure pour Dijon qu'est-ce qu'il faut faire il faut fermer le jeu et bien ils continuent ils continuent ça a failli marcher parce qu'ils ont eu la balle du 4-2 ils ont eu la balle du 4-2 ils l'ont loupé de peu sur le poteau Marseille pousse et Marseille arrive à égaliser à 3-3 bon et en plus par Mitroglou la recrue marseillaise enfin qui a un bon point d'appui je critique pas Mitroglou je pense que ça fera du bien à Marseille bon là Ocampos c'était pas là mais un petit je sais pas un petit Ocampos Mitroglou Thauvin je sais pas parce que Germain joue pas beaucoup en ce moment même s'il marquait il était efficace en Europa League mais voilà je trouve que c'est pas mal et du coup 3-3 du coup Marseille aura pu gagner 4-3 et du coup Strasbourg se sent un peu lésé mais se dit quand même qu'ils auraient pu perdre et Marseille par contre ont mal géré le match je trouve que Marseille c'est pareil c'est une équipe comme Lyon en demi-teinte qui restait sur 3 victoires consécutives là c'était pas une aubaine pour eux mais quand on a l'aura marseillaise on peut se dire qu'on peut gagner quoi on peut gagner facilement entre Strasbourg contre un promu et ben là ils reviennent qu'avec un point mais bon c'est quand même pas mal mais je trouve que je m'attendais à mieux et surtout en plus ils auraient pu préparer beaucoup mieux le Classico la semaine dernière qui s'annonce quand même avec les retours de Verratti de Mota d'Edison Cavani les questions qui se posent en ce moment sur Marseille c'est est-ce que est-ce que est-ce que Marseille va en prendre combien Marseille va en prendre quoi 5 6 3 ou peut-être qu'ils vont faire un exploit on sait pas mais voilà je trouve c'est un match de fou en tout cas un match super plaisant à suivre ça allait vraiment des deux côtés c'est un match comme il n'y a pas beaucoup en Ligue 1 c'est vrai parce qu'on a tendance à dire que la Ligue 1 est un peu fermée bon même s'il y a eu 39 buts mais ça fait plaisir de voir un match comme ça je pense que voilà je pense que ils peuvent s'en sortir ravis je pense les Strasbourgeois d'avoir un point même s'ils méritaient mieux mais par contre voilà je trouve que Marseille ils auraient peut-être pu pousser un peu plus son champignon pour pouvoir pour pouvoir justement mettre ce 3-1 et mettre ce 4-1 on va parler donc de Montpellier Montpellier-Nice Nice 14ème bon en même temps j'ai envie de dire Montpellier Montpellier spécialiste du transport en commun quoi c'est-à-dire spécialiste du bus spécialiste contre les gros c'est toujours comme ça c'est un peu une culture Montpellier-Rennes ils ont battu Paris au parc assez souvent quand ils ont été champions c'est c'est un truc Montpellier-Rennes de pouvoir battre les gros mais quand ils se retrouvent contre des équipes comment dire dites moins fortes et bien ils n'y arrivent pas c'est comme ça ils n'y arrivent pas donc c'est parce que c'est une équipe qui une équipe comment dire qui fait des coups quoi une équipe de coups 2012 c'est du c'est c'est Belanda c'est Giroud c'était c'était voilà Bédimo c'était c'était autre chose mais là voilà Dier Zakarian qu'on connaissait à Nantes pour le bétonnage s'il peut m'exprimer ainsi recommence à Montpellier et ça fonctionne ils prennent 5 points contre Paris Monaco et Nice et là ils marquent des buts normalement ils défendaient ils attendaient ils contraient là ils ont joué un tout petit peu plus haut c'est pour ça que je me dis sur cette Ligue 1 physique je me dis que cette Ligue 1 a changé parce que les équipes sont maintenant décomplexées se disant qu'on sait que certaines équipes jouent en possession de balles mais maintenant qu'on a notre assise défensive à la Saint-Etienne à la Nantes donc à la Montpellier à la Caen et bien du coup maintenant on peut se permettre de jouer un peu plus haut parce qu'on fait douter ces équipes les équipes joueuses savent maintenant qu'ils vont se faire rentrer dedans du coup maintenant ils peuvent se permettre autre chose dont cette frappe de Cécénion qui est magnifique bref mais voilà les gains sont décomplexés du côté des équipes qui bétonnent maintenant je pense que à part grosse révolution même Paris ils ne jouent plus trop en tiki-taka de l'époque de Blanc ils jouent plutôt en jeu direct avec ses flèches devant et ce point d'appui qui est Cavani ça va super vite devant mais voilà c'est en train de changer du coup Nice est fait avoir par Montpellier qui a très 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 bien préparé tactiquement son match à comment dire être tout de suite dans la récupération de balles entre les séquences niçoises enfin voilà si tu veux jouer comme ça maintenant il faut prendre le bus ça peut progresser en vidéo donc les équipes physiques se décomplexent et maintenant tu te dis maintenant on va tenter une autre solution c'est de presser plus haut et ça fonctionne aussi attention attention moi je dis aux équipes joueuses attention Favre 14ème bon il cartonne en Europa League mais Favre 14ème c'est pas digne c'est pas digne d'une voilà c'est pas digne d'une équipe qui était qui était sur le podium l'année dernière quoi avec avec certains joueurs qui sont plus là mais bon voilà quoi je sais pas je dis attention Montpellier bravo mais à voir si Montpellier il va tenir le coup et Nice peut-être valoir se réveiller et puis le comte de Montpellier qui a fait un match complètement dingue faut dire ce qu'il y a aussi voilà le comte en comment dire t'as Dazarkarion qui est chauffeur t'as le comte qui compose ses tickets tout simplement Toulouse-Amiens on fera vite fait sur ce match d'ailleurs pour les pauvres Amiens j'ai eu pas mal de commentaires sur le chat l'affaire de la barrière donc selon l'expertise commandée par le parquet je fais une petite aparté sur Amiens d'autres barrières donc les barrières étaient mal fixées je m'épanchais pas là dessus c'est juste je lis voilà les barrières étaient mal fixées et d'autres barrières seraient également concernées dans le stade l'expert donc qui a commandé ce dossier a ouvert une information judiciaire contre X donc voilà donc le match Amiens-Bordeaux sera délocalisé donc la semaine prochaine au Havre voilà donc Amiens c'est chaud pour eux ils ont pas leur stade ils ont cette affaire là dans les pattes je sais pas je sais pas ce qu'il va avoir je sais pas si le match du coup contre Lille va être son tapis vert mais c'est tendu on verra le classement tout à l'heure mais du coup ils ont joué contre Toulouse Toulouse est une équipe voilà une équipe de Duprat où on comprend pas grand chose comment il veut faire Sadran a à recruter un peu plus que la dernière pour pouvoir c'est un chef d'entreprise il recrute toujours à dessein mais là il a recruté plus que l'année dernière pour pouvoir terminer dans le top 8 il y a eu les prêts d'Imboula Sanogo encore Antin-Jean et Delors qui étaient là déjà l'année dernière une bonne équipe pourtant sur le papier mais Duprat n'arrive pas trop à sortir comment dire son épingle du jeu en termes tactiques on voit que le Savoyard n'est qu'un je critique pas mais il n'est qu'un meneur d'hommes et je pense que c'est compliqué du coup tactiquement de mettre toute chose d'en placer c'est physique moi par exemple Toivonen je l'ai eu enfin je l'ai eu il a joué au Sadrénet tout le monde croit dans la tête des gens que quand t'es grand t'es bon de la tête Toivonen joue en pointe actuellement au Toulouse Football Club pas là mais bon pas sur ce match précis ce que je veux dire mais il a tendance à jouer en pointe et je trouve que il y a une moyenne de avec Issa Diop et Julien moyenne de taille énormissime à Toulouse et ils ont un jeu à la kick and rush anglaise et donc ils sautent le milieu de terrain même s'il y a Imboula mais bon Imboula c'est quand même un fantôme je comprends pas bref ils sautent le milieu de terrain et ils jouent sur les grands devants Toivonen est grand devant mais vraiment mais une quiche de la tête j'ai jamais vu ça il fait 1m91 il prend Walou de la tête donc Dupra coach Dupra change de technique ou alors je change pas comme ça enfin comment dire je joue pas comme ça parce que comme dirait François Fenneman non mais sérieusement tu joues pas en sautant la ligne du milieu de terrain sur un mec qui est nul de la tête c'est pas possible ça marchera pas comme ça bon bref Delors a marqué Delors qui était en panne de but pareil ça me tient un flop à Toulouse il était parti des Tigres il avait s'était battu pour partir au Tigresse de Mexique l'équipe de Gigi de Gignac il était venu à Toulouse il avait marqué 3 buts en 3 matchs l'an dernier mais là il était un peu en panne il paraît qu'il y a un problème de l'or aussi au sein du vestiaire on se demande pourquoi je sais que Guillaume va pas me contredire mais il a moitié aussi foutu le bordel à Caen donc je pense que ce mec là qui est un très bon joueur qui ressemble qui ressemble à Gignac en gros c'est le mec il frappe il contrôle pas il réfléchit pas il sait où est le ballon normalement c'est la moindre des choses pour un attaquant on n'est pas tous des attaquants de classe internationale ou pas on est d'accord mais Delors il a tendance à foutre le bordel partout et je pense qu'il va foutre le bordel aussi à à Toulouse à mon avis c'est mal barré donc Toulouse Amiens 1-0 match tristouille qui ne restera pas dans les annales mais bon voilà il fallait en parler justement parlons-en de Caen-Angers donc Guillaume n'est pas là pour en parler mais Caen qui est resté sur une bonne dynamique donc Caen qui reste pareil sur la philosophie que je vais essayer de dire que la Ligue 1 a changé qui est un peu plus physique qui s'est pris les pieds dans le tapis par Angers qui est une très bonne équipe comment dire qui sait déjouer son adversaire déjà qui énormissime en coup de pied arrêté c'est peut-être une des seules équipes qui les bosse à l'entraînement d'ailleurs mais voilà ils ont réussi à mixer leur première saison avec la Dalla-Angevine ils avaient fait un super milieu de terrain et du coup là ils ont autre chose ils arrivent à faire autre chose avec un bon recrutement les Crivelli les Guillaume le retour de Billy Kekeop-Franfone Mangani qui a un genre de classe il y a une osmose Andréou en défense centrale je trouve qu'il y a une osmose qui se fait à Angers qui peut être pas mal et en plus qui arrive à faire des jouets sur l'adversaire vous voyez qui arrive qui est costaud le fameux costaud-solide de Ligue 1 mais qui arrive à faire des jouets sur l'adversaire mais c'est pareil c'est des équipes limitées parce que je pense que il y a tout un paquet d'équipes là quand elles se retrouvent à domicile et qu'elles doivent faire le jeu c'est ça le problème en Ligue 1 faire le jeu et ben voilà Caen qui est une énorme défense en Ligue 1 la meilleure défense de Ligue 1 malgré son match encore même si Guillaume dit que Angers c'est la bête noire de Caen il y a des bêtes noires on est d'accord je sais pas moi qui vais dire ça avec Guingamp mais du coup quand elles ont à faire le jeu cette équipe là Caen était attendu tournant chez lui Caen qui est une équipe de contre on va pas dire le contraire défense récupération attaque rapide et contre voilà avec un super haut de linge je trouve mais quand ces équipes là sont attendues pour faire le jeu chez eux quand tu rencontres une autre équipe qui est attendue aussi pour faire le jeu ça donne un match pas ouf et du coup ça se joue sur des détails la Ligue 1 est faible c'est là qu'on voit la faiblesse de la Ligue 1 maintenant les techniques pour pas mal l'équipe comme j'explique je peux me radoter mais c'est le physique donc voilà c'est compliqué c'est compliqué c'est compliqué pour 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 le spectacle on était bien parti l'année dernière je croyais qu'il allait avoir une espèce de de verve je voyais Gourkufaren je voyais Bielsa arriver donc Gourvenek ça marche un peu mieux mais jusqu'à quand Oscar Garcia Saint-Etienne on se disait la Masia barcelonaise ben voilà maintenant non en fait non c'est pas c'est pas c'est pas ouf alors maintenant venons à cette crise cette crise cette crise cette crise rennaise Guingamp-Rennes le Celtico encore un autre Celtico oulala compliqué compliqué Gourkuf est arrivé depuis un an et demi Gourkuf a eu les premiers les premiers temps avant le Mercato une équipe pas à sa main il y avait des joueurs qui restaient de Montagnier et de Courbis il a choisi ses joueurs Sar Mawassa Berijo qui sort un peu du lot justement qui est un bon joueur les tels Brandon qui a un questionnement bref du coup ça fonctionne pas Gourkuf ça fonctionne pas ça marche pas il y a un problème je pense que je sais pas s'il faut mourir avec ses idées ou pas mais si c'est le cas Rennes ira en Ligue 2 quoi l'alléchant Rennes-Lille la semaine prochaine entre deux équipes soit disant qui étaient programmées pour l'Europe je dis soit disant pas plus avec Bielsa on est d'accord ça va être voilà dans ce marasme et dans ce wagon des équipes à 6 points Rennes et Lille celui qui perd ça va être chaud mais je mets pas du tout une pièce sur Rennes là dans l'entourage Rennes je peux en parler parce que je connais un peu les personnes qui s'occupent un peu de ça notamment dans la presse on parle de de Puel mais qui serait il serait malheureusement le même profil que Gourkuf c'est à dire un peu un jeu de possession donc on est d'accord par rapport à ce que j'ai dit ça marche pas du coup on parle de Galtier ou alors de faire monter Stéphane de la réserve mais Galtier quoi Galtier Galtier s'il vient à Rennes on va se faire chier vraiment parce que à Saint-Etienne ils étaient contents qu'ils partent même s'il a fait du bon boulot il a fait remporter une coupe de la ligue notamment contre Rennes en 2013 face au Rennes c'était la liesse totale à Saint-Etienne je les comprends gagner un trophée on crache pas dessus mais du coup voilà soit il faut appeler un pompier de service Galtier je pense que c'est pour un projet de jeu donc soit on prend un énième courbis qui viendra juste pour éteindre l'incendie et pour pourquoi pas sauver Rennes parce qu'en même temps Rennes cette année joue enfin quelque chose il joue le maintien vous êtes d'accord soit on part sur un projet de jeu encore soit de Puel qui embarquerait apparemment Ben Arfa parce que Sahar est blessé du coup ils auront un joker médical qui joue en France mais qui doit être libéré de son contrat qui est Paris et eux apparemment ils auraient sondé l'entourage de Ben Arfa mais qui est un peu cher parce que Paris veut pas perdre d'argent avec Ben Arfa et veut que le club prenne en majeure partie le salaire qui est de 400 000 euros donc c'est pas du tout dans le budget de Rennes même si Pinot est riche voilà c'est compliqué donc il n'y a pas de cohésion de jeu on voit pas la patte Gourcuf qu'on voyait à Lorient mais est-ce qu'il n'est pas cuit Gourcuf est-ce que Gourcuf n'est pas cuit est-ce que Gourcuf n'est pas juste un peu dépassé est-ce que c'est pas juste un bon théoricien du foot mais est-ce que en termes de management il est juste pas voilà j'ai juste pas terminé il faut juste laisser la main et de lui-même partir parce qu'on peut mourir avec ses idées d'accord mais pas jusqu'en Ligue 2 parce qu'à ce terme là Rennes ça va droit vers la Ligue 2 c'est clair et net ah ouais mais je vois ça gros comme une maison et Guingamp parce que Guingamp c'est du Guingamp sur leur terrain ils sont énormes petits espaces ça va très vite il y a une osmose entre les cadres bon Do et je ne jouais pas mais Dido Briand qui encadre les Cocos les Blasts Marcus Turam qui est très fort le fils qui est très très fort et je trouve que voilà il y a une bonne cohésion et Guingamp peut miser le top 10 cette année je pense en termes de en termes de de jeu et de résultats parce que je pense que c'est une équipe qui joue pas que physique justement même pas du tout même si ça met des coups le carburant de Sorbon derrière c'est quand même du tonic mais c'est tellement rapide en phase de transition de balle il y a une patte il y a une patte qui s'est faite à Guingamp voilà il y a une patte c'est important la patte en parlant de patte passons à donc un Saint-Etienne-Messe Saint-Etienne c'est un peu voilà Saint-Etienne on croyait peut-être que ça allait être le jeu à la Barcelonaise d'Oscar Garcia on fait des raccourcis vite mais en fait pas du tout en fait c'est plutôt on voit les Stéphano d'ailleurs ne voient pas la différence globale avec avec ce qui se passe avec Galtier on parle de Galtier peut-être à Rennes mais on voit pas ce qui se passe Guillaume dit on revient Gourcube n'est pas nul tout simplement le mec n'a jamais réussi mieux que la 10ème place avec Glorion ouais c'est ça c'est peut-être un entraîneur surcoté c'est un théoricien un théoricien mais bon qui manage mal ses hommes bref passons et donc Oscar Garcia on croyait que ça allait bien jouer au foot c'est pas encore le cas encore une fois il vient d'arriver mais les Stéphano se plaignent que c'est pas la grande différence qu'avec Galtier il n'y a pas beaucoup de spectacle mais ça gagne ils sont 3ème est-ce que ça montre la faiblesse de Ligue 1 on sait pas mais ça gagne en tout cas ils sont 3ème ils ont beaucoup de réussite ils ont énormément de poteaux qui les sauvent ils ont un gardien de malade mental mais ils ont pas une équipe de ouf les Cabela les Hamouma les Bamba qui a un peu mis à l'écart d'ailleurs parce que apparemment bref mais ça gagne ça confirme ce que je disais ça gagne pour finir un peu sur cette Ligue 1 est-ce que les équipes maintenant vont pas tenter de faire du physique amélioré du bétonnage en mettant la pression haut je dis ça comme ça je suis pas un grand tacticien un grand coach de football mais je pense que la Ligue 1 est en train de changer voilà tout simplement et Metz ça va être compliqué pour Metz ils ont Rivière Yann Rivière ils ont Nolan Roux ils ont une attaque qui à l'époque il y a 3-4 ans paraissait pas dégueulasse bon là c'est un peu faible pour la Ligue 1 ils ont Nguet ils ont lâché Sars à Rennes mais ça va être compliqué pour le ça va être compliqué pour le promu à mon avis là ils tenaient le bon bout en plus mais ils sont fait avoir en plus avec un CS7 de cafou mais Metz Saint-Etienne a tellement de réussite que c'est compliqué elle va être compliqué à jouer cette équipe là moi je dis attention 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 à l'équipe de Metz donc maintenant passons juste au petit au petit classement de la Ligue 1 pour pour bien comprendre où on en est hop Paris 25 points on est d'accord Monaco qui a loupé le coche 19 points qui aurait pu se rapprocher de Paris du coup Paris 6 points déjà d'écart Saint-Etienne donc le 17ème il y a un petit groupe avec Marseille et Nantes à la différence de but Nantes 5ème Lyon 16 points 6ème Bordeaux 7ème Caen 8ème Guingamp 9ème Angers 10ème Montpellier 12ème 3 c'est bien pour le promu quand même 12ème Toulouse 13ème Nice Favre c'est là qu'on est dans le dur Nice Rennes Lille il devrait être plus haut donc 14 15 16 ils sont relégables à un but près ils sont relégables les Rennes les Lillois Amiens Dijon Strasbourg et Metz comme je disais qui ferment la marche ça va être à mon avis tendu pour les Messins de se maintenir ma charrette je pense ça va être ces 3 là à mon avis à mon avis donc passons maintenant tout simplement à la première ligue les amis hop à la la première ligue donc que je vais faire tout seul parce qu'il y a un problème de son décidément donc la première ligue il y a eu plein plein de trucs aujourd'hui ce week-end en première ligue il y a eu exactement le carton comment dire il y a un espèce de carton tous les week-ends qui se passent en ce moment en première ligue c'est c'est le City City qui met des claques à tout le monde City qui n'en peut plus City qui est qui est au top City qui est au firmement de ce qui se peut faire il y a que deux points d'écart mais est-ce que le titre n'est pas acquis pour City j'étais comme ça 7 à 2 depuis 123 ans aucune équipe n'a marqué autant de buts c'était Everton à l'époque depuis 1800 et quelques que City attendez deux secondes hop est-ce que donc je reviens je mettais un petit message parce que problème de son aujourd'hui donc est-ce que City n'est pas convaincu de même de eux parce qu'il faut être convaincu en soi par rapport aux ambitions de gagner le titre là je pense qu'ils sont partis pour gagner le titre c'est sûr Pep Cordela qui est un des meilleurs entraîneurs du monde on est bien d'accord il a tout gagné avec le Barça un peu moins avec le Bayern on est d'accord ça va quand même ça va il y a pire quand même on est d'accord mais le tiki-taka du Barça l'école barcelonaise l'école catalane du foot il voulait le mettre à Manchester City il a mis un peu de temps mais il a il a remarqué dans ses résultats qu'il ne pourrait pas clairement clairement jouer en possession de balle en première ligue c'est pas possible du coup il a changé sa vision de jeu un petit peu ça joue quand même en possession de balle ils ont une grosse possession par rapport aux autres équipes mais du coup ça joue beaucoup plus direct avec un De Bruyne de feu De Bruyne que je mets carrément dans la même veine dans la même classe que les Dybala que les 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 Icardi que les Asensio que les Isco que la nouvelle génération de grands joueurs après que Messi et Ronaldo seront un peu sur le reculoir mais c'est pas encore le cas d'accord on verra ça tout à l'heure pour la Liga et ben du coup De Bruyne qui est étincelant complètement étincelant et ben je pense que c'est obligé que je vois pas comment Guardiola ne peut pas être champion d'Angleterre cette année je vois pas pourquoi les Sterling les Sané les Rezus Aguero qui est absent victime d'accident de voiture d'ailleurs ça serait apparemment selon les infos plus long que prévu on lui sait de bon rétablissement mais imaginez qu'il est pas là en plus ils arrivent à marquer 7-2 sans Aguero sans le Kuhn qui est quand même énorme et puis avec De Bruyne qui régale derrière qui est à l'origine de 4 buts des 7 buts qu'il y a eu contre Stock je vois pas pourquoi je vois pas comment comment Pep Guardiola n'arriverait pas avec ses hommes à être champion d'Angleterre c'est couru d'avance on a pas Baptiste pour en parler pendant ce grand décrassage c'est dommage mais je pense qu'il pense la même chose à mon avis globalement parce que bon il y a eu le boring le boring match l'ennuyeux match du week-end j'étais tout content samedi je mets la chaîne en question SF Air Sport je mets Liverpool Manchester je me dis il va y avoir du spectacle c'est quand même un choc c'est quand même deux gros énormes qu'est-ce que c'était chiant comme l'an dernier il se quitte bons amis match nul exactement comme l'an dernier et quand vous voyez le classement Manchester 20 points Mourinho quoi Mourinho Mourinho c'est mou c'est le mou et c'est mou quoi c'est le cas de le dire c'est d'un ennui ils ont pratiquement pas bougé de leur camp de leur surface de défense Manchester Lukaku défendait Lukaku était à droite et défendait après est-ce que Liverpool de Klopp n'a pas non plus instauré un pressing tel que Manchester devait jouer bas non non c'est juste que vu que Manchester jouait super bas Liverpool ils se sont dit on va jouer carrément dans leur camp c'était que ça heureusement qu'ils ont une bonne défense et un bon gardien qui fait un super barré derrière derrière mais Manchester c'est deuxième derrière Manchester City ça va casser un peu les bonbons dans la course au titre à Manchester City c'est le cas de le dire mais voilà c'est d'un pénible on se demande même quand Zlatan va pas revenir pour essayer de pour essayer de remettre un petit peu un petit peu la machine en question enfin une suite de leader pas technique mais quand même un peu de voilà il y a des Feilani il y a des Lukaku il y a des Herrera il y a quand même des super des matas il y a des super joueurs mais je sais pas de toute façon quand on a Mourinho comme coach souvenez-vous quand il faisait à l'Inter de Milan quand il avait fait jouer l'ami Eto'o latéral voilà Mourinho c'est la tactique Mourinho il a pas de tactique il joue par rapport à l'autre voilà il il fait des vidéos il se dit ok il joue comme ça on va essayer le contre carré mais jamais Manchester va essayer avec lui en tout cas de créer son jeu c'est pas possible voilà du coup dans l'ordre Tottenham 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 troisième qui a gagné juste contre Bornemus juste 1-0 but de Eriksen Tottenham j'adore Tottenham devrait être devant Manchester après les points sont là mais c'est comme ça mais j'adore cette équipe j'adore Harry Kane comme j'en ai parlé pour moi c'est le meilleur attaquant du monde actuel numéro 9 pardon actuel du monde il était muet là mais c'est pas grave mais avec les Ali avec les Kane avec les Eriksen ils ont une super équipe si c'est le coup Midorin qui fait son boulot le soldat de la dèche ils ont une super bonne équipe ils ont gagné juste un zéro juste ce qu'il fallait pour être troisième pour être sur le podium pour être qualifié directement en Ligue des Champions donc c'est cette place là en Angleterre pas comme les barrages en France les doubles barrages même en France et du coup voilà c'est un peu moins sexy d'habitude parce que normalement Tottenham est censé mettre des valises à tout le monde aussi mais ça gagne juste et je pense que à mon avis Tottenham mériterait d'être deuxième le poulidor d'Angleterre qui sont toujours deuxième mais Manchester voilà ils sont comme ça ils ont des points ils vont faire chier le monde j'ai rien contre Manchester j'adore Manchester j'adore aussi Mourinho mais j'ai juste qu'on peut se dire que ce serait bien que des équipes qui jouent au ballon soient devant parlons des équipes qui c'est dommage que Baptiste ne soit pas là encore avec nous mais je pense qu'ils compatissent Arsenal qui rencontrait mine de rien une équipe qui est en forme Marco Silva le portugais encore un décidément à la tête des équipes en ce moment Watford dans le Big Four Watford dans le Big Four je répète Arsenal qui menait but de Marthezacker un but bon d'un défenseur on s'en fout mais qui se font avoir par un pénalty d'ailleurs ultra lutigieux à la dernière minute pour Watford mais qui se prennent les pieds dans le tapis Arsenal ça me fait penser à plein d'équipes qui sont un potentiel énorme qui avaient possibilité de se rapprocher du Big Four même de l'intégrer et qui se prennent les pieds dans le tapis quand ils ont la pression on a parlé un peu du Wenger bashing au début est-ce que Wenger ça venait trop patati patata moi je pense que c'est une erreur de recrutement à mon avis ils ont tout misé 60 millions d'euros sur la casette ils ont pas comment dire ils ont pas essayé de prendre une plus-value vraiment en termes techniques ça devrait être mais vous tosile mais en termes de milieu récupérateur vous voyez vous voyez un Angolan vous voyez moi j'aurais pris un mec qui met des brins au milieu de terrain pour pouvoir essayer d'être plus costaud au milieu de terrain et là ils ont tout misé sur la casette 60 millions d'euros je l'aime bien avec sur la casette je l'aime bien mais du coup ça fait que c'est lui qui capte tout les attentions c'est pas un attaquant de classe mondiale je parlais d'Arikan tout à l'heure c'est pas c'est voilà c'est la casette c'est pas un attaquant de classe mondiale en plus ils vont peut-être perdre Sanchez si vert parce que Sanchez serait dragué dragué à la parisienne c'est à dire avec des jets des appartements et compagnie pour cet hiver donc s'ils le perdent ça va être chaud et Watford Watford voilà Watford jusqu'à où ça va faire les Ducouré les Capou c'est pas des joueurs de ouf Ducouré d'ailleurs je milite pas mais un joueur box to box il pourrait être testé à 8 mois la coupe du monde mais c'est pas ouf ça joue pragmatique ça joue simple c'est efficace ça met des brins mais ça marche et ça joue en contre voilà c'est efficace c'est quatrième est-ce que Watford ne serait pas le Nantes de la Ligue 1 ou le Saint-Etienne de la Ligue 1 je vous pose des questions en tout cas c'est comme ça Chelsea le champion en titre qui sait il y a un problème Comte c'est pas possible il gagne plus Diego Costa on dirait que mine de rien il manque pour mettre des buts même si Morata est très fort on est d'accord Baccioï Baccioï qui a fait la gueule en sortant à la 56ème minute parce qu'il était pas bon il a fait la gueule il a même pas salué Pedro qui rentrait il y a une mauvaise ambiance on dirait à Chelsea on dirait que depuis que Comte ne porte plus de Costa une polémique comme quoi il n'était pas forcément dans le body language il était maintenant en survêtement donc il était mal un peu et chez Palas ça marche pas Christopalas avait 0 points ils avaient 0 points ils se font battre par Christopalas 2-1 est-ce que Comte est plus suivi par ses hommes est-ce que Comte passera pas l'hiver le fameux PPH me pose des questions en tout cas c'est une mauvaise opération pour Chelsea qui aurait pu aussi intégrer le Big 4 qui n'est pas très très loin mais qui se retrouve 5ème quoi 5ème avec Arsenal alors que c'est le champion en titre qui laisse un peu partir mine de rien les deux Man City et Man U respectivement donc à 7 points et 9 points de Manchester City à ce rythme là si Manchester City continue sur sa lancée je pense que c'est cuit à mon avis c'est cuit pour le titre pour Chelsea à mon avis je suis là comme ça Burnley-Westard donc on passera vite fait un partout dans ce match un peu étrange aussi parce que Burnley c'est comme Huddersfield et comme Watford il y avait cette équipe là Huddersfield un peu en train de baisser de pied avec Steve Mounier l'attaquant de Montpellier l'ex-attaquant de Montpellier pardon et Burnley du coup arrive à tenir le choc à rester 7ème donc 7ème c'est à peu près la zone d'Europa League ils sont à portée ils sont ex-aequo avec Arsenal mais pareil c'est le début de saison je pense que ça ça va tomber mais en tout cas Burnley tient le coup et c'est intéressant quand tu vois Burnley devant Liverpool moi je me dis voilà moi je me dis c'est chaud donc comme je disais Huddersfield le promu qui baisse un peu de pied qui perd contre Swansea 2 buts à 0 l'équipe l'équipe du pays de Galles l'ex-équipe de Bafet-Vitimigomis qui cartonne tout d'ailleurs en Turquie donc voilà on a fait le tour et le Brighton et Everton qui a eu qui a eu aussi avec Everton qui déçoit de plus en plus malgré malgré le retour de de l'ami Rounet qui marque d'ailleurs sur pénalty il marque son pénalty d'ailleurs à la dernière minute il aurait même plus être encore plus dans les fins fonds du classement s'il n'avait pas marqué ce pénalty mais du coup ce que ce que je trouve dommage pour Everton c'est que pour une fois ils ont fait un recrutement assez conséquent avec le retour d'Everton de l'enfant prodige mais mais ça ça fonctionne pas ça fonctionne pas parce que je sais pas je sais pas du tout pourquoi ça fonctionne pas c'est décevant est-ce qu'ils ont pas non plus trop axé le recrutement sur une star comme la casette pour Arsenal est-ce qu'ils ont pas oublié le collectif on parle souvent de jeu de foot de cet esprit d'équipe qu'il y a dans FIFA et dans PES mais des fois on peut avoir une meilleure équipe un meilleur collectif une meilleure note une meilleure cohésion d'équipe que d'avoir une star et je trouve que là Everton qui est programmé pour pas jouer le Big Four ni le Big Five mais pour l'Europa League je pense que là c'est un peu mal barré les hommes de Benitez le premier Newcastle qui a fait match nul contre Southampton l'ex-club de Claude Puel et ça va ça marche bien c'est du milieu de tableau c'est du 9ème c'est le ventre mou ça remonte il n'est pas prévu bon là s'il gagnait il aurait pu talonner un peu le top 6 anglais mais du coup ça gagne ça s'installe Benitez pareil c'est la rigueur c'est pas c'est pas ouf souvenez-vous à Madrid quand il jouait c'était pas non plus super sexy pourtant ça tournait quand même pas mal voilà c'est la rigueur de Benitez c'est ça joue dans une façon costaud ça récupère vite le ballon c'est assez agressif et du coup ça va ça va assez vite vers l'avant ça joue c'est pas du kick and rush parce que c'est quand même un peu un truc un côté un peu espagnol qui est emmené à Newcastle mais voilà pour un promu en tout cas c'est bien je trouve que Newcastle l'année prochaine qui peut avoir des gros moyens je pense pourquoi pas peut viser l'Europa League ce n'est qu'un avis voilà pour cette première ligue donc le classement il est ici on voit Manchester City Manchester United Tottenham Ford Chelsea Arsenal Burnley Liverpool Newcastle Southampton 10e Wes Bromwich Albion qui joue entre Leicester ce soir à 21h Huddersfield 12e Sunsea 13e Brighton West Ham Everton Stoke City Leicester City on est loin de Ranieri et du titre ils sont dans la charrette j'espère que ce soir ils vont faire quelque chose Bournemouth et Crystal Palace grâce à leur visiteur contre Chelsea qui sort un peu la tête de l'eau mais qui va avoir du mal passons maintenant à la Liga les amis la Liga je mets Benzema en bleu parce que la question s'est posée encore une fois parce que Benzema a marqué un but de furieux avec une petite envolée des petites bribes chaloupées comme il sait le faire la main sur le coeur Karim je pense que bon le débat le débat est sans cesse reposé tout le temps mais à mon avis à mon avis Benzema en bleu est-ce qu'il ne mériterait pas l'affaire est bouclée il y a eu Zahia il y a eu après la sextape de Valbona Valbona n'est plus qualifiable il n'est plus qualifié il n'est plus qualifié en équipe de France parce que même s'il marche bien en Turquie je pense qu'il n'aurait plus sa place il avait sa place petit vélo à l'époque mais voilà du coup Benzema il est on va dire blanchi rien ne l'empêche de revenir de revenir en de revenir en en bleu quoi imaginez moi je me suis fait un peu la la comment dire dans ma tête j'imaginais Lémar à gauche Mbappé à droite ou Dembélé s'il revient et une attaque en imaginant que Deschamps prenne un 4-4-2 une attaque Benzema Griezou Griezmann franchement comme dit Hardien oui mais non Deschamps bah oui c'est clair Deschamps il veut pas Deschamps Deschamps il veut pas il veut pas il fait comme ça il fait comme ça non j'ai pas envie j'ai pas envie de Benzema pourquoi il dit pas il s'exprime pas on a 8 mois la coupe du monde après je sais que Benzema aussi crée polémique et crée pas mal de tensions au terme de la au sein de la société vous voyez il dérange on aime pas ce côté bling bling ces expositions de jet de grosses voitures ces connexions avec Booba on aime pas trop mais voilà je trouve que ce serait vraiment dommage de passer d'un des meilleurs attaquants du monde c'est un excellent remiseur un excellent pivot Ronaldo dit de lui qu'il adore jouer avec lui parce qu'il permet de fixer la défense pour pour que les alliés bail quand il est bon et Ronaldo CR7 puisse puisse faire ce qu'il veut les repliquer dans l'axe imaginez Lemar Dembele Mbappé j'ai rien contre Giroud j'ai rien contre la casette mais Benzema c'est au dessus personnellement tant sur le plan tacotique que teconique exactement attendez hop c'est pas tout de suite je vais parler de Griezmann justement mais pas tout de suite du coup on va parler des résultats de Liga le Real de Madrid donc je viens de nous dire qui a gagné son match en de façon un peu just rétaffée la banlieue de Madrid but de donc de Karim Medzema et de CR7 à la 89 minute voilà tranquillement tranquillement le Real Madrid revient dans la course arrive à à reprendre un peu cette phase de décompression qu'ils ont eu normale avec tous les titres qu'ils ont gagnés je pense comme la Juve j'évoquerai la Juve tout à l'heure mais quand tu gagnes trop de titres t'as une phase de décompression t'es tellement fort tu te bats contre personne tu te bats contre toi-même du coup quand tu te bats contre toi-même contre un miroir t'as pas vraiment d'adversaire c'est que le mental et du coup tu peux craquer il suffit que quelqu'un soit pas là pour un engrenage pour casser la dynamique tu vois Ronaldo a été suspendu de façon un peu il a un peu bousculé l'arbitre c'est la loi du coup Madrid était comment dire était mal embarqué mais du coup il remonte petit à petit parce que aussi il faut dire que le Barça la Tético Madrid et le Barça ont fait un match bon c'était pas ouf c'était pas ouf parce que déjà l'ami Messi était un peu crevé de son triplé contre l'Équateur en phase qualificative pour la Coupe du Monde 2018 bravo bravo Léo parce qu'on avait parlé dans le Grand Écrassage la semaine dernière il était un peu pas décrié j'en avais parlé parce que c'était un peu compliqué pour lui parce que toute l'équipe misait sur lui c'est lui aussi qui faisait l'équipe c'est lui qui misait qui misait sur les joueurs qui voulaient avoir il a mis dehors Tevez il a mis dehors il a mis dehors Tevez le Kuhn aussi il a mis dehors Higuain il n'en voulait pas trop il voulait Di Maria ouais le spaghetti mais bon Messi était fatigué du coup comme comme Messi rayonne et est vraiment énorme ici avec le Real Madrid avec le Barça du coup ça va faire un petit match nul avec Griezmann Griezou Griezou voilà dans leur magnifique stade du Wanda Stadium Asetico Madrid ces deux équipes auraient pu profiter de ce match là l'une ou l'autre pour 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 conforter sa base de leader et pour Madrid de se rapprocher de prendre la deuxième place et ben non ils ont fait un match je dirais assez assez ennuyant assez ennuyant Griezmann a échoué est-ce qu'il peut être fatigué aussi avec les qualifications françaises mais il a échoué deux fois face à un très bon Terchigan je trouve je trouve très bon je trouve ce côté de ce gardien ils ont eu une mythe en chacun je suis assez fan de Terchigan Madrid parce que c'est une équipe qui est dure sur l'homme Diego Semien a instauré une une attaque comment dire pas une attaque mais une équipe soudée là c'est vraiment un collectif il n'y a pas de star même si il y a Griezmann Costa qui va arriver cet hiver et Vitolo mais il n'y a pas de star Carrasco Vieto Griezmann ce n'est pas des restats mais il y a un vrai collectif l'Atlético Madrid c'est une équipe qui défend en bloc façon à moitié en zone façon basketeuse et qui est capable aussi d'être en strict défendant en strict ça n'existe plus l'Atlético le fait contre Barça forcément tu es obligé même si ce n'est pas le tiki-taka d'époque ce n'est pas la possession de balles c'est un peu plus direct avec Messi et Suarez mais du coup voilà et en plus il n'y a pas Dembélé donc c'est vrai que c'est un peu un petit un Barça amputé d'une flèche sur l'aile mais du coup ça fait un match ennuyant ils ont eu une mi-temps chacun ça fait ça fait un petit un partout du coup ça profite ça profite à qui cette histoire ? ça profite à Valence Valence qui a foutu une tôle 6 buts à 3 avec Guedes prêté sans option d'achat par le Paris Saint-Germain enfin j'espère que comme le Celsso Paris quand ils le récupéreront ils vont le faire juste parce que c'est un monstre il marque un but de malade mental Condogbia qui marque aussi un but Valence qui est deuxième voilà ça profite à Valence les faux pas du Barça et de Séville aussi qui a perdu et de de l'Atletico Madrid profite à Valence qui est deuxième voilà deuxième un peu encore de marge sur le le Real de Madrid mais voilà sur le sur le Barça pardon mais je trouve que là Valence c'est l'équipe surprise l'équipe qui a jamais été aussi bonne que quand il y avait Emery Emery elle avait sublimé 3 ligues 3 ligues au repas et là ça reprend ça reprend ils y arrivent Valence attention je vais pas dire que le titre est jouable pour Valence ou pour ces équipes là mais pourquoi pas ça serait vraiment intéressant les résultats de la Liga donc le Betis-Séville donc ça a pris une grosse valise 6 buts à 3 alors qu'ils étaient revenus enfin bref c'était un match complètement de dingue Léganès a battu Malaga 2 buts à 0 Villarreal 2-1 contre Géron FC donc ces équipes Catalogne on va se voir on va voir avec le référendum qui est passé on va voir si elles vont rester en Liga ou pas il y a pas mal d'équipes qui sont concernées justement par ça est-ce qu'elles vont arriver en Ligue 1 ou pas El Bar Lacorogne match nul le match nul donc un partout de Madrid Barcelone Tycho Madrid Alaves qui a perdu contre Real Soséda pas mal de victoires à l'extérieur Madrid donc rétaffé Atletic Bilbao contre Séville donc qui a perdu et l'Espagnol Barcelone l'autre équipe Catalogne la troisième équipe Catalogne le match nul 0-0 contre les Vantés au classement on va voir que Barça a toujours 4 points d'avance sur Valence du coup vous avez vu Atletico Madrid et Real Madrid Real Madrid fait une bonne opération parce qu'ils rapprochent petit à petit moi j'ai misé que Real Madrid allait être champion d'Espagne ils vont être champion d'Espagne j'ai tendance à garder mes premières impressions Séville donc a fait un mauvais pas un faux pas donc avec cette défaite je pense d'ailleurs que Ben Yedder aussi dans cette optique de tester des joueurs à 8 mois la coupe du monde les Ben Yedder les Anthony Modeste les Doucouré je pense que ça ça devrait être testé un peu je pense par Dédit Deschamps il y a toujours une surprise il y a toujours une Chibonda les Ganes étonnant 6ème La Réal Sous-des-Dades les Basques 7ème Villarreal 8ème Le Bétis 9ème Titekbevo 10ème L'Eventé 11ème L'Espagne Barcelone 12ème Vigo 13 Retafe 14 La Corogne 15ème Meibar 16ème 17ème Géronne 18ème Las Palmas Le club de l'ami L'ex-club de l'ami Récet de Paris qui a stocke justement à la baisse et Malaga ferme la marche Malaga qui va avoir du mal le club Andalou faisons un tour vite fait bien fait la Serie A et la Bundesliga j'ai envie de dire la Bundesliga qu'est-ce qui se passe à la Bundesliga et bien le fameux duel Dortmund Bayern Bayern a gagné 5-0 Dortmund a perdu et oui du coup il se passe qu'il y a une bagarre entre ces deux clubs historiques le match géré même 3 bagarre à 3 parce que Leipzig qui démontre vraiment qu'il faut compter sur eux et bien ils ont gagné contre Dortmund alors que Bamian avait marqué un doublé donc Leipzig confirme qu'ils sont bien là et qu'il faut bien miser avec eux pour le titre l'équipe de Leipzig Ertan Barlin a perdu contre Schalke 2 buts à 0 Offenheim Augsbourg 2 buts à 2 le Bayern donc 5-0 Mayence avec un but de Coman Mayence 3-2 contre Hambourg Hannover a battu a été battu par Frankfurt l'interact Frankfurt Stuttgart a battu Cologne Bremen a été battu par le Borussia Mund de Schlagbach 2 buts à 0 et Berkussen 2 buts à 2 contre Wolfsburg donc ce qui donne au classement le petit faux pas de Dortmund pas non plus c'est le début c'est aussi le début de saison mais il faut faire attention du coup quand on perd des points bêtement 19 points Bayern qui revient dans la course au titre je pense que tout naturellement ils vont pousser Dortmund sur le côté Leipzig 16 points au Fennam 15 points 4ème Munchen Glechbach 14 points 5ème Schalke 6ème Frankfurt 7 Osbourg 8 avec même nom de points que Hannover 9 Mayence 10ème 11ème Stuttgart 9ème Le Hertha Berlin 9ème Wolfsburg le club d'Entep je ne joue toujours pas Hambourg 15ème Fribourg 7ème et il n'y a que 18 équipes en bout de Séga donc Werder Bremen et Cologne 1 point qui ferme la marche la Serie A il y a eu plein de cartons en Serie A ah oui 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 il y a eu plein de cartons en Serie A attendez hop les résultats italiens ils sont exactement ici il y a eu 3 il y avait 3 chocs en Serie A il y avait 3 chocs il y avait le derby inter de Milan contre Milan AC il y avait Laos Roma Naples et il y avait la Juve Lazio 3 chocs énormes la Juve a perdu contre la Lazio Roma Lazio Rome bon c'est j'ai envie de dire est-ce que c'est pareil une mauvaise débutée dans la Juve parce que une phase de décompression parce que pareil ils gagnaient tout ils gagnaient 4 chiots ils étaient bien en Ligue des Champions ils caracolaient en tête ils écrasaient tout est-ce que du coup les hommes d'Alegri ils ne sont pas un peu en perte de vitesse comme Madrid ils vont petit à petit reprendre tout doucement leur leur rythme de croisière mais bon voilà ils perdent ils perdent contre la Lazio dans un match qui dominait Douglas Costa marque le but du 2-1 mais bon voilà je trouve que je ne dirais pas que la Juve ce n'est pas inquiétant mais je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes Naples qui remporte son match 1-0 au but de Insigné bon Naples qui n'en peut plus Insigné que je classe aussi dans la catégorie des monstres comme Dybala De Bruyne et voilà Naples qui veut clairement gagner il pense que ça il pense qu'à gagner la Serie A il laisse un peu tomber la Ligue des Champions enfin un peu tomber ils n'ont pas non plus la comment dire ils n'ont pas non plus perdre tous ces matchs mais ce qu'ils veulent au sein du club c'est le calcio ils veulent gagner le calcio c'est tout ce qu'ils veulent faire c'est tout ce qu'ils veulent faire la Fiorentina 2 buts à 1 le derby milanais Inter de Milan contre Milan AC Inter de Milan a gagné 3 buts à 2 avec un but dans les dernières minutes sur pénalty milanais avec le recrutement de ouf qu'ils ont fait ça ne tourne pas l'inter de Milan vous allez voir qui revient aussi en tête proche de Naples Bologne qui a gagné contre Spal 2 buts à 1 La Samp qui a gagné contre la Talenta Bergam qui est dans le groupe de Lyon d'Europa League 3 buts à 1 Cagliari le promu qui a encore perdu contre Genoa Croton Torino le club de Sirigou depuis partout Sassuolo contre Kievo Béron 0-0 La Fiore a gagné contre Loudinez et 2 buts à 1 donc ce qui fait haut classement Naples 2 points d'avance sur l'inter de Milan vous voyez quand même il y a un petit écart il y a 3 points sur la Juve et 5 points sur Naples vous voyez Naples qui est une équipe de malade mentale je pense que les Martins et compagnie je pense que ça va faire mal la Ladio 4ème la S-ROM 5ème qui a un match hors tard à cause des pluies violentes qui sera des pluies violentes qui sera rejouée en décembre donc les 5 gros premiers qui vont se combattre pour le titre la Samp 6ème Bologne 7 8ème Torino 9 et 10 12 points Milan et Véron Milan c'est vraiment décevant Atalanta Bargam Ludinez et Cagliar et Croton Genoa Spal Sassolo 19ème Elas Véron et Benevento qui fait en marche 20ème avec 0 points je crois que c'est la seule équipe européenne je crois dans les 5 grands championnats à avoir 0 points c'est vraiment 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 pas terrible 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 voilà les amis c'est fini c'est fini c'est fini j'espère que vous avez aimé cette émission on est d'accord il y a eu quelques petits soucis techniques c'était un peu compliqué point de vue son je vais repasser sur la Ligue 1 j'espère que vous avez aimé cette vidéo donc j'ai envie de vous dire abonnez-vous sur la nouvelle chaîne Thomas parle foot que j'ai créé spécialement qu'on a créé spécialement pour quitter car cette chaîne va être consacrée au talk de foot donc ce grand décrassage sera rediffusé tout à l'heure vers 8h 8h30 sur cette chaîne Thomas parle foot donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car il y aura des vidéos aussi le petit décrassage en semaine notamment mardi et mercredi pour débriefer sur la Ligue des Champions je ferai plein de vidéos dans la semaine pour parler de foot donc je pense que ce serait cool donc abonnez-vous à la chaîne partagez cette vidéo car c'est le nerf de la guerre il faut partager mettez des pouces bleus car il faut mettre des pouces bleus il faut remercier quand on fait des bonnes passes comme si comme si Jérôme Leroy faisait une bonne passe on met un pouce bleu et n'hésitez pas non plus à mettre des commentaires constructifs sous la vidéo et voilà si vous voulez participer à l'émission comme comme font Guillaume Baptiste ou David Thomas journaliste de l'équipe Telegram et l'AFP envoyez-moi un mail à thomas at qte.fr thomas at qte.fr avec votre Skype voilà les amis je vous dis à très bientôt sur Thomas Parle Foot et à très bientôt sur QTE Prod je vous laisse et surtout n'oubliez pas que le foot ce n'est pas que du business c'est aussi un sport populaire les amis allez ciao 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 suivez les réseaux sociaux ciao les amis je vous kiffe les amis ciao 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 salut